Bonjour à toutes et à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On arrive au dernier jour de la semaine, dimanche 16 juin. Un grand prix qui nous attend, le prix de Diane Longine qui sera support de Quintet. Avec la meilleure poulige de 3 ans qui va être sacrée sur 2100 mètres en groupe 1 qui est vraiment très attendue. Elles seront 14 au départ. N'oubliez pas, ce dimanche, on remet en jeu un mois d'abonnement au site turf-fr.com, au Pronovip. Donc voilà, tout ce qu'il vous faut, c'est de trouver la gagnante de ce prix de Diane Longine et l'indiquer en commentaire de cette vidéo sur YouTube. Je précise, c'est sur YouTube qu'a lieu le concours. Donc voilà, n'hésitez pas à venir tenter votre chance pour gagner un mois d'abonnement au site turf-fr.com, au Pronovip. Donc voilà pour l'appel qui est lancé. Comme je l'ai dit, elles seront 14 au départ et la course est vraiment très ouverte. On a vraiment des concurrentes qui viennent d'horizons différents, même si c'est vrai qu'on a quelques lignes. Bien entendu, il y a toujours des courses préparatoires, des épreuves qui mènent à ce prix de Diane. Mais on a vraiment plusieurs profils différents, ce qui promet une arrivée disputée et surtout peut-être des surprises. Donc voilà, j'ai retenu en tête de ma session le numéro 5, un Dance Sequence qui vient de terminer deuxième des Hawks sur l'hippodrome d'Epsom. Elle court assez rapprochée, elle court à 16 jours. C'est assez rare pour des concurrentes de ce calibre de courir à 15 ou 16 jours. En tout cas, sa forme est sûre. Elle vient de le prouver, la distance ne va pas la déranger. Elle vient de courir sur 2400 mètres alors qu'elle n'avait jamais couru plus que de 1600 mètres auparavant. Donc une pouliche de qualité. C'est le tandem Charlie Appleby-Willie Buick qui se déplace à l'occasion de cette compétition. Ils font le déplacement d'outre-manche et à mon avis, c'est certainement pour jouer les premiers rôles et pourquoi pas même tenter de décrocher le Graal. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 10, Tam Fana, qui m'a vraiment beaucoup séduit. Elle aussi du côté de New Market, encore une visiteuse ambitieuse. C'était dans les 1000 dîners et franchement, sa fin de course était très séduisante. Elle échoue très proche de Ramatuel lors de cette tentative. Elle n'aura même pu, je pense, avec un meilleur parcours gagné. En tout cas, c'était 1600 mètres. Là, elle est rallongée et vu le profit de cette pouliche, je pense vraiment qu'elle est capable d'être rallongée avec succès. En tout cas, son entraîneur David Menuisier qui n'en est pas à son coup d'essai. Et je pense que s'il fait le déplacement avec ce numéro 10, Tam Fana, c'est certainement lui aussi pour réaliser un gros coup. Et pourquoi pas même tenter de décrocher la timbale. Ensuite, je me suis orienté vers les Françaises avec le numéro 13, Aventure, pensionnaire de Christophe Ferland. Premier atout de l'écurie des frères Vertémer qui s'imposait vraiment avec la manière. Dans le prix de Royaume, un groupe 3 disputé en début de mois. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à la voir courir cette épreuve. Je ne sais même pas si elle n'a pas été supplémentée pour être honnête. Non, elle n'a pas été supplémentée. Elle était sans doute déjà engagée dans cette course. Mais c'est vrai qu'elle aussi courte rapprochée. C'était le 2 juin qu'elle s'est imposée du côté de Chantilly. En tout cas, l'impression visuelle était excellente. Elle gagnait de 7 longueurs. Certes, elle monte de catégories. Mais clairement, c'est une pouliche qui va encore progresser. Qui en est à sa 3ème course de l'année à l'occasion de ce prix de Diane. Et franchement, j'y crois beaucoup. Certes, je l'ai retenue seulement en 3ème position. Parce qu'il y a des étrangères aux dents longues. Mais elle ne me surprendrait pas en s'imposant. Et pour moi, c'est également une toute première chance. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 4. Sparkling Plenty qui vient de s'imposer sur 1600 m. C'était le prix de Sandringham. C'est une pouliche qui a vraiment, je pense, du fond. Alors certes, elle n'a jamais couru plus que 1700 m. Mais elle a couru quelques fois déjà cette année. Elle avait tenté sa chance dans la poule d'essai des pouliches en terminant seulement 6ème. Mais j'ai vraiment bien aimé son effort final lors de cette tentative. Je pense qu'elle sera beaucoup mieux sur cette distance de 1100 m. Peut-être même sur 2400 m. Qui sait comment va être l'issue de ce prix de Diane Longine. Mais à mon avis, c'est une pouliche qui va être bien mieux sur des distances avoisines en 2100. Même peut-être plus. Et pour moi, dans cette compétition, c'est un outsider très séduisant. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 9 d'Air2Dream. Dernièrement, elle n'a fini que 4ème. C'était dans le prix de Saint-Hallari. Un groupe 2. Elle est partie par deux pouliches qu'elle retrouve maintenant. C'était sur 2000 m. Sa fin de course a été assez séduisante. D'autant que ça a été une course assez spéciale. Elle n'était pas beaucoup. Du coup, c'était assez tactique. Je pense vraiment qu'elle vaut mieux que ne l'indique cette 4ème course. Elle a été en plus installée favorite. Pour moi, il va y avoir un peu plus de rythme dans cette épreuve. Ça va jouer en sa faveur. C'est une attentiste. En plus, laissez-moi voir son numéro dans les stalles de départ à cette Air2Dream. Elle a le numéro 2. C'est un excellent numéro. Donc, vraiment, associé à Alexis Pouchin. Un homme en grande forme depuis le début de l'année. Qui a déjà réalisé de grandes performances. Je pense vraiment qu'elle est, elle aussi, capable de jouer un très bon rôle. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 8. Il s'agit de Burs. Burs, c'est la belle histoire. Une pensionnaire de Laura Vanska qui ne cesse de progresser. Elle a débuté en fin de saison dernière. De belle manière. Et puis, cette année, 3 courses. Une 3ème place lors de sa rentrée. Puis derrière, une victoire au niveau de l'Isted. Et puis, elle a remporté surtout le prix de Saint-Alary de Vendertou Dream que j'ai cité. Donc, vraiment, une pouliche qui ne cesse de repousser ses limites. Alors là, elle passe un nouveau palier. En tout cas, elle tente de passer un nouveau palier. Il faut voir ce que ça va donner. En tout cas, elle a de la tenue. Ça, ça ne fait aucun doute. La distance, elle, ne va pas la contrarier. Le terrain non plus. Elle fait tout ce qu'on lui demande. Voilà. La numéro 9 dans la stale de départ. En tout cas, peut-être que la belle histoire peut continuer. Moi, je l'ai retenue seulement en 6ème position. Mais voilà. Je vous l'ai dit, la course est ouverte. Si elle venait à gagner, même, il n'y aurait pas à cri au scandale. Mais c'est en tout cas une pouliche de qualité qui mérite un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 3 à survie. Qui vient d'être battu par Burs en terminant 3ème du prix Saint-Alary. Donc voilà. Une pouliche qui a montré de la qualité. Elle n'a couru que 4 fois depuis ses débuts. Deux fois l'année dernière en étant vaincu. Cette année, deux sorties, une 3ème place lors de sa rentrée dans un groupe 3. Et puis dernièrement, la 3ème place dans un groupe 2. Une pouliche qui va certainement encore afficher des progrès. Une pensionnaire de Nicolas Clément qui est choisie, je pense, par Stéphane Pasquier. Elle a un numéro qui est correct dans la stale de départ. Le numéro 8. Attention, je vous l'ai dit. La course est ouverte, je me répète. Mais cette survie, le numéro 3, peut tout aussi bien finir sur le podium que finir 5-6ème. Ça dépendra du parcours. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Paraïba. Écoutez, c'est un profil qui est assez spécifique. Elle n'a couru que deux fois dans sa carrière. L'an dernier, elle a débuté par une victoire en battant Burs. Burs que j'aime beaucoup. Et puis en dernier lieu, elle a fait une rentrée en terminant 2ème d'une classe 2. Voilà. C'est assez difficile de savoir exactement ce dont elle est capable. Elle monte de catégorie. Et assez nettement. Maintenant, Francis Graffard, c'est un homme habile. Il présente deux concurrentes au départ de cette épreuve. Et c'est vrai que les impressions laissées par cette fille de Sol Diarolo ont été vraiment assez bonnes. Donc, je me dis qu'elle a certainement encore de la marge de là à jouer les premiers rôles. Voilà. C'est un pas que je ne franchirais pas. Mais en tout cas, je pense qu'elle ne devrait pas être ridicule à ce niveau-là. Et je m'en méfie, mais plutôt pour une place. Et enfin, en cas de ne pas partant, j'ai retenu le 14 Half Day. J'ai longtemps hésité. Mais c'est vrai que c'est impressionnant son profil. Elle vient d'effectuer une rentrée victorieuse dans une course de groupe 3 à Saint-Cloud. Donc, voilà. Alors, Maxime Guillon avait le choix. C'est la deuxième pensionnaire des frères Vertémer. Le fait que Maxime Guillon soit sur l'autre, c'est certainement et clairement un signe de confiance qui laisse à penser que l'autre est meilleure. Mais en tout cas, celle-là a clairement également de belles capacités. Alors, attention. C'est juste un regret. Et il y en a beaucoup dans cette épreuve. Mais en tout cas, parmi les 14, ce sera mon regret principal. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 5 que j'ai retenu devant le 10. Ensuite, en troisième position, le 13. Devant le 4. Le 9. Le 8. Le 3. Et le numéro 2. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 14. En conseil de jeu, pour moi, le 5 dans ceci pense. Si on fait le déplacement, c'est avec des grosses ambitions. Elle a terminé deuxième des Hawks. 2400 mètres. Donc, 2100 mètres, ça ne va pas la déranger. Pont numéro dans la salle de départ. Donc, attention à elle. Le 13, pardon. Le 10. Le 10. 5, 10. Tamfana, encore une visiteuse au temps long que j'ai retenu en deuxième position. Je parlais du 13, également Aventure, que j'ai retenu en troisième position parce que je l'aime beaucoup. J'ai presque des regrets de l'avoir retenu en troisième position seulement. Mais voilà, il faut faire des choix. 5, 10 et 13, en tout cas, ce sont mes trois premières et je les aime beaucoup. Vous pouvez faire aussi des combinés si ça vous chante parce que la course est vraiment très ouverte et prendre des bases, ça peut être un risque. Voilà pour cette épreuve. Je vous rappelle qu'il y a un tirage au sort. Vous pouvez gagner un mois d'abonnement aussi. Turf-fr.com en donnant le gagnant de cette compétition, le prix de Diane Longine. En commentaire de cette vidéo YouTube, je vous le rappelle une nouvelle fois, pour avoir une chance d'être tiré au sort. Si vous êtes tout seul à avoir trouvé le gagnant, bien entendu, vous gagnez un mois d'abonnement. En tout cas, n'hésitez pas à tenter votre chance. Moi, je vous retrouve lundi pour une nouvelle édition de La Minute Quintée. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bon jeu à tous. Bye, bye.